... Parler de Mozart, je pense que tout le monde a sa petite idée sur Mozart. Tout le monde aime Mozart, tout le monde connaît au moins une œuvre de Mozart. Alors faire un livre sur Mozart dans la collection Pour les Nuls, évidemment, c'est presque une gageure. Et pourtant, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Mozart, même si la littérature est très riche. Tout d'abord, il y a la correspondance, énorme correspondance, plusieurs centaines de lettres que Mozart écrit à son père. C'est souvent des échanges entre le père et le fils que le père écrit à son fils. À des amis, à des amis musiciens, souvent. Donc la correspondance, ça a été la base de mon travail, d'une part. Les documents aussi autour de Mozart, qui nous donnent beaucoup d'informations sur le personnage, pas seulement sur le musicien. Documents qui ont été compilés il y a déjà de nombreuses années par un Allemand, Otto Deutsch. Et c'est passionnant, parce qu'on sait, par exemple, le programme que Mozart donne à Paris en 1778, grâce au Mercure de France. Voilà, toutes ces sources de base. Il y a évidemment aussi une littérature conséquente, sur laquelle je me suis appuyé. Brigitte et Jean Massin ont écrit un Mozart absolument somptueux, il y a déjà de nombreuses années. Et puis il y a la correspondance, il y a aussi les livres, pardon, anglo-saxons. Je me suis penché sur cette autre approche, une approche de chercheur, par exemple. Il y a un auteur qui s'appelle Salomon Ménard, qui a répertorié toutes les sources de revenus de Mozart durant son séjour viennois. Dix années à Vienne, entre 1782 et 1791. Et on sait exactement ce qu'il a gagné en composant des opéras, en donnant des cours, en organisant des concerts privés. Toutes ces sources qui nous disent un peu qui était ce Mozart viennois. On parle beaucoup de Mozart à Vienne, aujourd'hui un peu moins de Mozart à Salzbourg. Et pourtant c'est là que tout a commencé, c'est là qu'il est né en 1756. Mozart à Paris aussi, je vous parlais du Mercure de France. Mozart est venu deux fois à Paris, tout petit garçon, il a 7 ans, il vient avec ses parents. Et puis il revient à l'âge de 22 ans pour faire carrière. Parce que la grande idée de Mozart c'est d'écrire des opéras, de gagner de l'argent, et de faire une carrière fastueuse, digne de lui, européenne. En fait ce sera un échec Mozart à Paris. Il y a des voyages qui n'ont pas eu lieu. On pense qu'il aurait pu ou dû aller à Londres une autre fois, puisqu'il y a un premier voyage extraordinaire quand il est tout petit garçon. Il n'est jamais retourné à Londres. Ça c'est peut-être ce qui manque à notre Mozart. Évidemment, quand on parle de Mozart, on se dit que c'est un génie emporté trop tôt, à moins de 36 ans. C'est un homme qui a dépensé beaucoup d'argent, ce qui est vrai, mais il en a gagné aussi énormément, qui a composé absolument toutes les formes de musique. Quand il est à Salzbourg, il travaille pour un archevêque, puisque c'est une principauté, et il écrit beaucoup de musique religieuse, mais pas seulement, il écrit aussi des concertos pour violon. Et puis quand il arrive à Vienne, à 25 ans, il est connu et vite reconnu et adulé comme un immense pianiste, pas tellement comme un compositeur d'opéra. Pour nous, c'est le grand compositeur de la trilogie avec le librettiste d'Aponte, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Cosi Fan Tutte. Eh bien, à Vienne, il est surtout connu comme étant un immense pianiste. Et d'ailleurs, il organise des concerts qui n'en finissent pas, puisque Mozart aime improviser. Il improvise énormément. Et quand il rentre chez lui, un peu comme fera Beethoven d'ailleurs plus tard, eh bien, il note certaines de ses improvisations. On sait lesquelles, d'ailleurs. Mozart, c'est l'homme des symphonies. C'est l'homme des quatuors. Alors, il a embrassé absolument tous les genres. Mais ce qui est amusant, ou peut-être un peu bizarre, amusant et bizarre, c'est que Mozart, ce génie, a travaillé des formes qui existaient déjà ou qui étaient déjà bien en cours, en cours d'achèvement. Je pense à la symphonie. Mozart n'a pas créé de forme. Il s'est appuyé sur des formes. Même les quatuors, les quatuors qui, avec Haydn, sont les grands quatuors de la fin du 18e siècle, Mozart ne crée pas de forme. Donc, il écrit des messes, mais le genre existe déjà. Il écrit de la musique maçonnique, puisqu'il est devenu franc-maçon alors qu'il est à Vienne. Mais ce sont des pièces qui sont dans un genre connu. Il écrit des opéras à l'italienne, qui sont ce type à l'italien depuis le début du 17e siècle. C'est la grande affaire de l'Europe. Alors, il y a peut-être une chose quand même sur laquelle il faut insister. C'est peut-être que là, Mozart nous manque, où il est mort si jeune. C'est l'opéra à l'allemand. Le Zingspiel, la grande œuvre, évidemment. C'est le Ditzauberflöte, la flûte enchantée. Et on se dit que s'il n'était pas mort à 36 ans, qu'aurait-il écrit ? Je pense qu'il faut pousser par là, en se disant que, voilà, un génie nous a été enlevé. Il nous reste quand même 626 œuvres, puisque c'est le nombre de Keschel. Et il y a de quoi se faire plaisir. A la fois, bien sûr, en lisant le livre, mais surtout en écoutant sa musique.